Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le ministre des Télécommunications nous a fait part de la vision du gouvernement congolais en ce qui concerne l'industrie des télécommunications au Congo. Nous avons beaucoup parlé de l'état de l'industrie des télécommunications au Congo-Brazzaville. Nous avons également parlé longuement du projet que le gouvernement a d'étendre les réseaux de télécom dans les régions rurales les plus éloignées et comment le gouvernement accompagnera MTN dans ce projet. Nous avons aussi rassuré le gouvernement que MTN est d'accord d'apporter son support pour ce qui est d'étendre les services de télécommunications et amener la 5G au Congo. Et nous sommes heureux de rassurer que nous allons continuer à accroître nos relations entre le gouvernement du Congo-Brazzaville et le groupe MTN. Merci beaucoup. Le Congo a été choisi par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique comme pays pilote pour expérimenter la 5G en Afrique centrale. Et le ministre Léon-Just Ibombo compte sur l'appui et l'accompagnement de MTN pour aboutir à ce challenge. La 5G, tout le monde en parle, mais il faut avoir un opérateur qui puisse commencer à implémenter cette nouvelle technologie. Donc on s'est convenu que MTN nous accompagnera puisque nous avons été choisis par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Parmi les 7 pays en Afrique, d'être les pays pilotes pour tester la 5G. Et nous nous sommes convenus que nous allons tester cette phase pilote de 5G avec MTN. Le gouvernement prendra ses responsabilités justement dans le cadre de l'implémentation de cette nouvelle technologie pour accompagner l'opérateur MTN. Et de l'autre côté, ça favorisera, puisqu'on parle de smart city, de vie intelligente, on parle aussi du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Donc on a besoin d'un partenaire et nous nous réjouissons que MTN soit ce partenaire pour que le Congo soit encore et encore décomplexé. On a accompagné le nouveau vice-président de MTN de la région Wicca, le président du conseil d'administration, Vuti Viodo, Ayam Moussa, DG MTN Congo, et Karl Triola, le vice-président sortant de MTN de la région Wicca. Hier, Coupe du Monde, Minga découvre d'autres horizons avec le téléphone portable. Aujourd'hui, avec l'implantation de l'antenne de communication électronique, Boko Tsungo se réjouit de la matérialisation du projet de société de son excellence Denis Asungueso, président de la République du Congo, chef de l'État à savoir la marche vers le développement. Le village où vous avez implanté l'antenne est situé à 26 km du centre du district avec une population de près de 2 000 habitants et à près de 5 km de frontière avec la République démocratique du Congo. Minga dispose d'un collège d'enseignement général et d'une école primaire à cycle complet. Il est entouré d'une dizaine de villages. Au plan sécuritaire, on y note la présence d'une brigade de gardes frontières et un poste avancé des douanes congolaises. Le téléphone portable existe depuis plus de 20 ans et plus 30 ans même. Avec les efforts, le gouvernement a réussi à ramener cette technologie dans notre pays, le Congo. Certaines villes, grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noix, Dolizie et autres étaient connectées. Cependant, des localités connaissaient encore l'absence de téléphone. Dans ces localités, il y avait notre très chère localité, très belle localité de Minga. Alors, les efforts du gouvernement ne se sont pas arrêtés à la connexion des grandes villes. Il était temps. Car la volonté du chef de l'État, président de la République, M. Denis Asungueso, a toujours et avait été de voir tout le Congo et dans toutes ses localités connectées. C'est la raison pour laquelle le Fonds d'accès de services universels a été créé, afin de pouvoir corriger ces erreurs. Après l'électricité, que les populations de Minga ont bénéficié, aujourd'hui, c'est la connexion au téléphone portable et l'ouverture dans le monde. Ce qui était avant un souci pour Minga est désormais réglé. Minga est désormais connecté au reste du Congo, mais pas seulement à Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi dans le monde entier. Le ministre des Postes des télécommunications et de l'économie numérique a loué les efforts du gouvernement dans le domaine de l'accès aux services des communications électroniques. Avec les inaugurations des antennes de communications électroniques en pleine zone d'accès difficile, les localités ainsi connectées se décomplexent et donnent à comprendre à l'ensemble du pays que l'accès à la téléphonie mobile, à l'Internet et aux services financiers numériques n'est plus affaire exclusive de Brazzaville et de Pointe-Noire ou des grands centres urbains. Il est à la portée des gens du peuple. Il est maintenant à la portée des populations de Minga. Ces antennes en marche, ces salles multimédia fonctionnelles viennent enrichir le patrimoine économique et social de nos localités couvertes. Le Fonds d'accès pour le Service universel des communications électroniques est en définitive votre outil de participation et de construction contractuelle pour poursuivre ensemble la marche vers le développement avec son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Une inauguration appuyée par la remise des téléphones gratuits à quelques habitants de la localité. On peut désormais appeler nos parents qui sont hors du pays. A l'époque, il fallait aller à 3 kilomètres à Yidi, chercher le réseau, donc il faut osciller le téléphone. C'est question d'avoir la connexion pour chercher à appeler. Mais maintenant, avec l'implantation de cette antenne, je crois que les difficultés venaient de disparaître. Un table reproduit à Louloumbo dans le département du Pôle. Le rituel lui restera gravé dans la mémoire d'une zone qui peine à sortir de son enclavement. Je suis très ravi de ce geste que M. le ministre vient d'effectuer dans notre localité de Louloumbo-Gare. Parce qu'à tout moment dans nos rapports, on ne cesse de le signaler que nous sommes déconnectés du monde. Même nos chefs éarchiques vraiment sont au courant qu'aujourd'hui, on a inauguré l'antenne MTN de Louloumbo-Gare. Je suis très, très, très content. À l'époque, on grimpait les arbres. Parfois, on s'est déplacé à deux kilomètres à la recherche du réseau. Nous sommes très ravis de vivre ce genre d'événements. C'est des rêves qui sont devenus des réalités. Par exemple, les shops, les cabines, les transferts d'argent dans Mobile Money. Pourtant, l'élargissement du réseau figure parmi les doléances de la population. Mais pour beaucoup, l'étape des collines pour rechercher le réseau n'est plus qu'une simple histoire. Des sons du tam-tam qui se mêlent au sonnerie du téléphone. Le disque sur la connexion retentit dans presque toutes les âmes à l'image de cet élève du collège de Mouindy. Ça nous permet d'appeler mes parents qui sont en ville. Ici, on structue déjà les effets bénéfiques du réseau. Un constat partagé par la population. C'est un outil vraiment incontournable. Puisque nous avons les données à distribuer au niveau du district sanitaire. De l'oudiment, ils envoient au niveau de la direction départementale de la Bouhensa. Vraiment, c'est un outil très important. Nous avions vu la motivation du chef de l'État dans tous ces passages partout où il est passé pour lui. C'est voir que tous les villages, que toutes les contrées soient arrimées à la nouvelle technologie qui est le numérique. Et voilà pourquoi le chef de l'État, lors de son passage ici à Mouindy, avait pensé que Mouindy devait être connecté comme les autres villages. Et voilà pourquoi on l'a fait. Et nous sommes contents. C'est une joie immense pour nous la population et surtout la jeunesse. Parce qu'à travers cela, nous serons connectés avec nos parcs à l'étranger, de partout. Et donc, je pense que c'est l'une des motivations du chef de l'État pour nous. Déjà à travers ça, demain matin, nous aurons peut-être deux ou trois agences de mobile monnaie. Ça fera déjà de beaucoup pour la population de Mouindy et surtout la jeunesse. Donc nous pensons à travers ça. Bon nombre de choses vont se créer à travers l'antenne qu'on vient de nous placer ici à Mouindy. L'environnement numérique s'est aussi élargé avec la nouvelle salle multimédia du lycée Victor Sato de Dolizy. Cet outil vous permettra de pouvoir enrichir vos connaissances. Cet outil vous permettra aussi de communiquer avec le reste du monde. Veillez sur cet outil, monsieur le proviseur. Il est à vous. C'est le cadeau du président de la République. Avec la quinzaine d'ordinateurs, le site s'apprête à offrir des services aux élèves ainsi qu'aux enseignants comme l'explique ce technicien. Au niveau internet, nous avons une bande passante ici de 3 mégas en poste. Nous avons installé le système d'exploitation, les logiciels de base. Après Dolizy, Léon Justy-Bomorive ses yeux sur d'autres projets. Une vraie course à la connexion, surtout dans les zones, exclue par les sociétés de téléphonie mobile pour des raisons de rentabilité. Il est l'un des 13 établissements scolaires congolens qui dans le projet multimédia, l'objectif est de réduire la fracture numérique dans les écoles. Monsieur le ministre, votre présence ici s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de société du président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, qui veut bien que l'élève congolais soit au pas des autres avec l'utilisation des N-TIC soutenus par le FASIS. Un programme que vous avez la lourde charge de conduire avec pugnacité pour la réalisation effective et l'inauguration. veillez très respectueusement à recevoir nos vifs remerciements. Le directeur général de l'Agence des régulations lui a rassuré le personnel de cette école de la garantie de maintenance des équipements. Chers étudiants, la salle qui est inaugurée est la vôtre. C'est à vous d'en prendre soin. Ce n'est pas seulement un outil pour aller sur Internet pour faire des discussions. Non, c'est un outil de travail. C'est un outil de recherche. C'est un outil qui vous emmènera à aller apprendre beaucoup plus et bien plus encore ce qui vous est appris aujourd'hui dans vos salles de classe. C'est un outil qui va étirer votre intelligence et je sais que sous la supervision de la direction du lycée technique Poitiers-Bernard, du proviseur et du corps enseignant, ils sauront vous faire profiter pleinement des connaissances de cette salle. Au-delà de cela, vous avez une salle où le comité du fonds ne s'est pas arrêté à installer la salle. Il a été mis en place un budget exceptionnel afin que votre salle soit maintenue. Si un ordinateur se casse, nous le changerons. Et dans ce lycée technique de 2585 élève, Léon Justy-Bombo a dit et redit l'intérêt de la technique. Le healerling, vous pouvez apprendre à distance. Voilà un instrument pour vous, pour renforcer cette base. Le chef de l'État a fait de l'apprentissage du renforcement de capacité un axe fondamental. Le DG a dit, il veut un 100% au lac. Le gouvernement dit, lycée technique Poitiers-Bernard, 100% au lac. Le DG a dit, cette salle-là, c'est le cadeau du président de la République. Le DG a dit, connexion Internet illimitée. Le DG a dit, il ne faut pas casser. Il ne faut pas casser. Si un ordinateur se casse, on va changer. Mais le DG a oublié de dire, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas d'Internet, s'il n'y a pas de logiciel, s'il n'y a pas d'application, le 22-22 téléphone gratuit. Quand vous appelez, il y a quelqu'un qui vient et il change. La salle multimédia est présentée comme le fer de lance de la promotion du numérique et de la pratique pédagogique. Avant, en classe, on faisait des cours, mais au niveau de la pratique, on avait vraiment des soucis. Surtout pour ceux-là qui font la programmation, ceux qui sont en H3, H4, vraiment pour appliquer ce qu'ils avaient appris en classe, ça avait vraiment des difficultés. Mais là, puisqu'il y a maintenant des ordinateurs, vraiment au niveau de la pratique, c'est sûr qu'on verra de l'évolution parce qu'on pourra maintenant appliquer. Et ceux-là qui font la saisie de texte, et ceux-là qui font la programmation, ainsi que d'autres, vraiment, je suis sûr que les explications que le prof donne en classe et la pratique, vraiment, ça va bien. Ça représente grand-chose pour nous, parce que surtout pour nous, les élèves de la série H, on n'en avait pas. Mais là, ça va nous permettre d'avoir des informations et aussi faire des recherches pour notre série et évoluer ensuite. Avant, on n'en avait pas. Et maintenant, quand on nous a mis cette salle, je pense qu'il y aura plusieurs avantages. pour nos enseignants et les enfants, surtout concernant les recherches, ça pourra permettre aux enfants de faire leurs recherches facilement et d'aller ailleurs et tout. Et nous aussi, enseignants, pour pouvoir faire nos recherches sur les cours, les programmes et tout. Donc, ça ne peut qu'être un sentiment de joie pour nous. Mais le numérique a suivi. Le chemin de l'Essard a une centaine de kilomètres de pointe noire. La nouvelle antenne renforce les capacités de communication de la population. La mise en chantier du programme relatif à la couverture des zones planches réalisées par le Fonds pour l'accès et le service universel de communication électronique en eut la preuve suffisante. C'est dans ce cadre, et pour faire accéder toutes les populations du Sud d'Envouti au bienfait de la téléphonie mobile, que nous avons sollicité la prise en compte de certains grands villages jusqu'ici non desservis-tels Malemba, Masabi, Vumuti, Fubu. Et nous en sommes, très reconnaissants, monsieur le ministre, d'apprendre que le village d'Unchumbo, situé sur le réalignement, a été récemment retenu et va être connecté au grand bonheur des autorités locales et de la population de ce village. Ces mois passés, on n'était pas connectés par la CIMMTN. Maintenant, là, nous sommes connectés avec la CIMMTN. On est vraiment très, vraiment très, très joyeuse. La protection de l'ouvrage, une vraie question posée par Léon Justibombo, appuyée par son collègue de la recherche scientifique. Alors que la COVID-19 a porté un cours étude sur la construction du Centre des données numériques nationales, le département Lorne, la relance du projet est parmi les sites, celui de Pointe-Noire destiné à la conservation des données des administrations publiques, comme l'affirme le coordonnateur national du projet CAP. On veut construire un data center, ce qui est un centre de données pour le gouvernement congolais, ce qui est permettant, en fait, à l'État congolais d'avoir un endroit où on pourra stocker toutes les informations numériques. Ça peut être les données des citoyens, ça peut être les données de la CNSES, les données de la CREF. Toutes ces données seront stockées dans ce centre de données. C'est ça le but, en fait. Donc, après la partie étatique, ce sont des données servent aussi à stocker les données de tout ce qui peut être privé. Les banques peuvent venir installer ces données dans ce data center. Des préalables, mais le dossier semble bénéficier de l'appui de la Banque africaine de développement. Pourtant, le démarrage des travaux ne pourront être envisagés qu'après la validation des rapports sur les deux sites, celui de Pointe-Noire et Doyeau. Nous avons un data center principal qui va être construit à Brazzaville, mais il nous faut avoir un backup. C'est-à-dire que, s'il y a un petit souci avec le data center de Brazzaville, il faut que le gouvernement puisse avoir un autre data center qui va faire en sorte que, lorsqu'il y a un problème à Brazzaville, que ce soit l'autre data center qui puisse prendre le relais. Donc nous allons faire notre rapport à la BAT pour dire que oui, nous avons vu le terrain. Si les rapports sont concluants, nous allons d'abord procéder à l'appel d'offres pour choisir le cabinet qui va pouvoir, ou l'entreprise, la société, qui va pouvoir bâtir cette infrastructure du gouvernement. principal bailleur du projet numérique, la BAT encourage les États du continent à développer des politiques pérennes sur le numérique, aujourd'hui plébiscité comme le meilleur modèle d'intégration sous-régional et pilier de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada